Le joueur de Tajik, donc 5-0, si ce que je dis est bon, on a bien 3 Sai que tu as joué aujourd'hui ? J'ai pas joué, j'ai joué qu'à celui-là de Sai pour l'instant. Ah ok, donc c'est un autre Tajik alors ? C'est possible. J'ai cru entendre ça qu'il y avait un Tajik qui avait joué 2 Sai. Non, non, c'était le premier de la journée pour l'instant. Mais je crois qu'il y a toute une voiture de Sai qui sont arrivées. Il y en a 8 en tout. Donc dis-nous quel match-up tu as eu pour l'instant ? Alors j'ai affronté quoi ? J'ai affronté, précédemment c'était un Baral Control, j'ai eu un Agila, j'ai eu le Sai. Qu'est-ce que c'était ? Le premier round, c'est bon. Je vais me publier de première. Ok. C'était facile ? Peut-être pas facile quand même. L'avantage c'est que le deck peut être assez linéaire si l'inversaire interagit pas. Ah oui, un Malstrom Wanderer aussi. Ok, ouais. En fait c'est des match-up où le deck punit très fort les match-up qui interagissent pas. Ouais. Et du coup c'est typiquement Wanderer, il te regarde jouer et tu tueras à tour 4 et il pourra pas caster Wanderer. Ouais, ok. Donc ça... Ici on a vu aussi une belle game avec un Mulligan à 4. Qui a gagné. Alors on a pas vu les mains sur les mains à 7, 6 et 5. Donc c'était un manque de land ? Ouais, en fait c'est deux choses. La main à 7 aurait techniquement été gardable mais j'avais aucune gestion. Et le problème c'est que si tu gères pas ça et la partie pas en stack et tu peux plus rien contrôler. Du coup j'étais obligé de Mulligan une main où j'avais que des cartes moyennes et qui m'auraient fait perdre la partie à long terme. Dans une main à 6 où j'avais pas de land. Dans une main à 5 avec un land incolore. Dans une main à 4 où il y avait les mêmes cartes que la main à 7 mais avec 4 cartes. Du coup c'était un peu compliqué. Et ce qui me sauve la partie... C'était le copter ? Ouais le copter m'a sauvé la partie comme d'habitude. Avec aussi le drop qui va avec parce que si on n'a pas de quoi faire le pro... Complètement. Le copter ça va pas grand chose. Après il y a eu le top deck land. Oui, il y a complètement sauvé la partie. Parfait. Alors je regarde juste... Il reste un peu moins de 10 minutes dans la ronde du côté de la salle. Après on essaie de voir pour les prochains games. Donc toi dans ton deck, ce qui nous avait un peu choqué parce qu'on allait decklist à chaque fois, c'est qu'il y avait pas mal de drops à 4. Oui. C'est un peu la particularité du build justement. Ouais. Et donc ça c'est juste toi qui... Alors ouais en fait justement c'est ma réflexion sur le paquet. C'est à dire que quand le paquet est sorti, enfin quand le général est sorti, il y a eu pas mal de gens qui ont essayé de le builder. Mais en fait j'ai l'impression que tout le monde a essayé de faire un faux urgo. Un urgo like en profitant du fait qu'il y aiste etc. Mais en exploitant vraiment pas tant que ça le fait qu'il joue du blanc. Ouais. Et en fait moi ma vision du truc c'est que le deck est plus proche de Winnie White que de Burn en fait. Ok. Et en fait c'est plutôt... La plupart des gens jouent ça comme un Burn où t'aurais quelques bonnes cartes blanches alors que moi c'est plutôt un Winnie White avec l'arrêt du Burn en fait. Ok. Et du coup ça fait que le raisonnement derrière ça c'est que Tadjik il oblige à réagir tour 3. Surtout quand tu joues contre contrôle parce que la patate qu'il met est trop forte. Et donc quasiment à toutes les games quand tu joues contre un pack avec un peu de gestion et qui interagit, il va presque toujours se full tap tour 3 pour pouvoir gérer ton board. Ok. Et du coup ça fait que tour 4 c'est un drop qui est très haut impact qui en général sera compliqué à gérer. C'est d'où le fait que je joue par exemple 3 walkers qui sont assez intéressants. Et typiquement tu vas jouer contre un deck comme Kess qui a un contrôle qui est assez représenté. Il va te faire une vrace ou il va te faire des gestions au tour 3. Tour 4 tu poses un Ajani, c'est très compliqué pour lui de revenir parce que c'est une carte qui est très compliquée à gérer pour contrôle conventionnel. Et donc les drop 4 servent à ça en fait. Ça permet d'avoir du répondant et d'avoir une espèce de deuxième souffle contre la plupart des decks qui jouent trop de gestion. Et dans les match-up plus agro, les arpenteurs te gagnent le board et tout ce qui va être Kavrulangfeu, Palace Geller te font gagner le board. Et donc en fait tu as du moins là. Ce que je trouve intéressant avec le pack c'est que tu as les avantages du burn dans le sens que tu as la reach et tu as l'explosivité qui te permet de passer les packs unfair comme High Tide etc. Où tu as plutôt des match-up qui sont au moins ok, voire plutôt bon. Typiquement ce que j'ai sur Wanderer, tous les decks qui essayent de jouer unfair en fait tu peux les race. Mais dans les cas où tu as des packs fair, tu n'es pas comme dans un Zurgot où en fait tu regardes le board et tu perds forcément le board parce que tu as une vraie présence en fait. Et du coup je t'aime bien, ça donne l'avantage, tu as des match-up qui sont beaucoup moins polarisés, tu t'en sors à peu près bien contre un peu tout. Tu as assez peu d'excellent match-up mais tu n'as pas vraiment de mauvais match-up. Et tu as les avantages du Winnie-White qui sont de tenir le board et les avantages du burn qui sont d'avoir de la reach. Et du coup évidemment tu es un peu moins Winnie-White que Winnie-White, un peu moins burn que burn quoi. Voilà en gros c'était le raisonnement. Et c'est pour ça que je pense que la liste est un peu différente par rapport à toutes les autres listes de Tajik que j'ai pu voir. Ok. Alors malgré que tu me disais qu'il y avait plus de blanc avec du burn, un ajout de burn, il y a quand même plus de montagne que de plaine. Donc je ne sais pas si au niveau de la Manaba ça se reflète aussi ? Alors oui et non en fait quand je dis qu'il y a plus de blanc, en fait je pense que la fois que je refasse le calcul je ne me souviens plus parce que j'ai un peu remodifié récemment. Je crois que ça doit être au moins moite-moite ou peut-être il y a une légère prédominance de rouge. Ce que je veux dire c'est que les drops sont orientés plutôt comme des drops de Winnie-White. Oui c'est ça, même si c'est des créatures rouges c'est un peu, enfin ça ressemble plus à un Winnie-White. C'est ça, par exemple Abbott of Karalp Keep ou Grenzo, ce sont des cartes qui sont en plus des fonctions de Winnie-White en fait. C'est-à-dire que ce que j'appelle les cartes de Winnie-White c'est des cartes qui vont avoir un meilleur impact sur le board ou qui vont avoir un effet qui va être pas simplement une vanilla en fait. En gros la check-list pour pouvoir rentrer un drop dans ce deck c'est soit il a des stats très au-dessus de la moyenne typiquement Isamaru ou toutes les bêtes qui vont être juste des deux 1 pour 1, t'es obligé d'avoir un certain nombre de 1 drop même si elles ne sont pas toujours excellentes. La deuxième condition c'est si les stats ne sont pas excellentes il faut qu'il y ait un effet qui soit vraiment différent. Et en fait ça fait que comme je disais t'as un peu moins d'exploitabilité par rapport à des bêtes de place conventionnelles mais par contre t'as beaucoup d'utility en fait. Justement Grenzo c'est pas excellent tour 2 mais à partir du tour 3-4 c'est un drop que tu préfères piocher par rapport à n'importe quel 2-1 Ace. Ça va être beaucoup plus impactant tu vas pouvoir jouer une carte etc. C'est des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'en termes de couleur ça reste plutôt rouge mais l'orientation de choix il n'y a que les 2-1 Ace qui restent vraiment burn parce qu'elles sont importantes pour la dynamique du deck mais après le reste c'est plus utilitaire on va dire. Ok. Par rapport à Tajik est-ce que tu as hésité avec un autre deck avant d'arriver ? Est-ce que vraiment tu joues que ça ? Récemment j'ai joué que ça mais j'hésite toujours un peu avec Akiri Silas qui est l'autre deck que j'ai beaucoup joué en version tempo et qui je pense que continue d'être un assez bon deck. Peut-être en ce moment un peu moins. Comme je joue peu en ce moment j'ai préféré prendre un deck plus linéaire où j'avais moins de chance de... Akiri Silas tempo c'est un deck où il y a beaucoup de synergie, beaucoup de technicité. On est parti dure plus longtemps. Ouais c'est ça. Et l'avantage de Tajik c'est que ça me permettait d'avoir un plan de jeu plus strike forward et juste foncé. Je ne dis pas que le deck est facile non plus, ça reste un agro assez quelconque. C'est pas forcément facile à jouer agro ? C'est ça. Mais après c'est plus linéaire en fait. Donc ça laisse... J'ai coutume de dire quand tu joues contrôle, tu as plus d'occasion de faire des erreurs mais elles sont moins importantes parce que les cartes sont intrinsèquement plus fortes. Alors que là les erreurs sont plus graves et en même temps tu en as moins d'occasion d'en faire. Ok très bien. Pour l'instant ça te réussit pas mal. Ouais on va espérer que ça continue. Ouais il te manque deux victoires et un draw possible il me semble. Ouais je crois que c'est l'idée. Je te le souhaite en tout cas. J'espère. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Non c'est tout. Merci de m'avoir interviewé. Y'a pas de soucis. On avait le temps. Et au moins on savait que t'avais fini parce que t'étais avec nous juste avant. Non ça me fait toujours plaisir de montrer un deck qui est... L'archétype est classique mais je suis content qu'on ait vu que justement que la liste soit un peu différente dans l'esprit quoi. Parce qu'il y a une réflexion derrière et je trouve que c'est... On avait déjà vu un Tajik mais c'était pas ce genre de jeu. C'est justement la plupart joueurs et du coup je suis content que ça se soit vu. Donc merci. Ouais. Après la liste, est-ce que tu as un pseudo sur des forums pour diffuser la liste ? Parce que là pour l'instant on a juste discuté de certains slots mais la liste pour l'instant elle est pas diffusée. Non mais elle pourra l'être. Elle pourra l'être au moins ça me dérange pas. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Ouais complètement. Je suis crimine sur la plupart des sites et forums. Ok. Mais ça m'arrive. Très bien. Merci. Merci.